Nous allons maintenant passer au cœur de la matinée, formidablement amorcée scientifiquement par la conférence de la Vestos, qui est la cérémonie d'installation de la 28e promotion de l'Institut Universitaire de France, où l'on demandera à chacun des lauréats de bien vouloir se louer lorsqu'on énoncera son nom, je l'espère sans écorcher l'un ou l'autre nom, je vous demande par avance notre indulgence, et ensuite on les appellera, ce qu'il y a normal, chacun d'entre eux. Nous allons faire fonctionner le résumateur, Alain, avec un vrai applaudissement, et par ailleurs, ce qui est aussi important, c'est que, on va essayer de tenir le temps, ce qui est aussi important, c'est que vous soyez tout à fait conscients qu'on fait du mieux que l'on peut pour que cette cérémonie soit prestigieuse, mais j'ai un regret, comme la compensation des services pédagogiques que l'on a évoqué en Assemblée générale tout à l'heure, qu'il n'y ait plus de médailles. Et les plus anciens d'entre nous savent qu'ils recevaient une très très belle médaille de l'IUF, et je pense pouvoir m'engager à rétablir ce système, non pas encore de compensation pédagogique, mais de médailles, pour l'an prochain. Nous y pensons très sérieusement. Actuellement, chacun a reçu un livret, qu'on a fait le plus beau possible, où vous voyez vos autres co-loréats, ainsi que leurs chambres sépinaires. Je n'aurai pas le temps d'aller en détail, et l'équipe administrative de l'IUF, notamment Nicole, a rédigé pour chacun, à partir des lunettes que vous aviez fourni, votre œuvre scientifique. Voilà, donc normalement, une belle médaille pour la commission suivante, ça ne nous concerne pas nécessairement. Les lauréats et l'UEF de la 28ème cérémonie sont, je vais commencer dans l'ordre alphabétique. Monsieur Elie Heidekon, Heidekon, Heidekon. Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, junior, et vous incarnez le domaine des mathématiques et de l'informatique. J'ai un rapport de texte complet et de résumé, et je peux vous indiquer que vous êtes spécialiste, qu'il est spécialiste de la théorie des probabilités. Donc nous sommes très heureux de déjà accueillir dans cette promotion un mathématicien. D'ailleurs, question de probabilités qui pourrait tout à fait intéresser à l'impertose pour les questions du cerveau probabiliste. Ensuite, nous accueillons à l'Institut Universitaire de France, Valeria Balica. Promu junior, vous êtes déjà professeur des universités à Sorbonne Université, en mathématiques informatiques également, et spécialiste de l'analyse des équations aux dérivés partiels. Nous en sommes très heureux. Ensuite, nous accueillons Karine Beauchard. Professeur des universités à l'École Normale Supérieure de Rennes, vous allez voir qu'on a voyagé mentalement dans toute la France. Vous êtes junior et également du domaine mathématiques informatique. Et Karine Beauchard, de façon plus précise, est spécialiste de la théorie du contrôle et de l'analyse également des équations dérivées partielles. Et plus précisément, vous vous intéressez au système de contrôle bilinéaire mobilisant des problèmes de contrôle quantique, etc. Encore une fois, une question extrêmement pointue, et qui est tout à fait dans l'actualité interprisciplinaire, que nous avons déjà évauchée ce matin. Donc junior, mathématiques et informatiques. Nous accueillons ensuite, vous avez délavé le portrait de ce junior qui avait été choisi pour illustrer la parité homme-femme tout à l'heure. Donc vous êtes Géric Asier, que l'on peut dire. Junior, professeur des universités de l'Université de Lille, en mathématiques et informatique, et vous êtes spécialiste de l'interaction homme-machine. Nous accueillons ensuite Ismaël Castillo. qui est désormais junior de l'Institut Universitaire de France, professeur des universités à Sorbonne Université, et Ima Ismaël Castillo est spécialiste de statistiques, sciences des données, un vrai défi aussi aujourd'hui, avec l'Epic Data notamment, qui émergent dans notre société. et il défend l'idée que la statistique mathématique a un rôle très important à jouer dans ce cadre pour les données à grande dimension. Nous accueillons ensuite Lin Chen. Lin Chen est membre junior, maître de conférences à l'Université Paris 11 Paris Sud, également dans le domaine mathématiques, informatique, et vous êtes spécialiste des algorithmes et des réseaux. On est plus actuel aussi. Enfin, non pas enfin, pardon, ensuite, je vous ai demandé la dénonce, c'est ma première cérémonie d'administrateur, mais c'est ce que là tout va bien. Professeur des universités, l'Université de Toulouse, un Capitum, Sébastien Gada. Je crois qu'il n'est pas là, il y a très peu d'absents, et ils sont excusés. Donc, c'est professeur, je l'ai dit, junior, et Sébastien Gada est également un grand spécialiste de statistiques. Et plus précisément, il articule les aspects théoriques et appliqués à un traitement du signal et système dynamique aléatoire. Nous honorons ensuite Andreas Horing, qui devient junior de WF et qui est professeur des universités à l'Université de Nice Sofia Antipolis. Une femme à présent, Madame Maud Marchal. Maître de conférences à l'INSA de Rennes, et vous êtes junior également du domaine mathématiques et informatique, spécialiste de l'informatique graphique. Notre objectif principal est l'activité qui consiste à explorer et améliorer l'interaction 3D, 3 dimensions, avec des environnements virtuels complexes et en proposant de nouvelles approches utilisant la simulation physique et exploitant mieux les différentes universités sensorielles. Je me rends compte qu'en effet, le choix d'Albertos que vous conférenciez aujourd'hui, jusque là, était tout à fait cohérent. Nous accueillons ensuite Julien Marché. Julien, vous êtes déjà professeur des universités à Sorbonne Université. Vous devenez junior de WF dans votre domaine mathématiques, informatique. Vous êtes spécialiste de la topologie de base, de base, pardon, dimension. Vos travaux concernent principalement la topologie de dimensions 2 et 3 et vous avez abordé les invariants d'équipe finie en calculant l'intégrale de nœuds toriques, puis les invariants de longues orbites de champs de vecteurs. Voilà quelqu'un vers lequel vous aurez envie de vous diriger pour qu'il vous explique spécialement lors du cocktail ce que c'est. Félicitations Victor, l'Assemblée internationale, les membres du jury compétent que je salue à cette occasion, ainsi que les présidents des juifs 2018 que je remercie, ont jugé que votre domaine était excellent. Ensuite, nous honorons Luis Miguel Rodriguez. Professeur des universités à Rennes 1, junior, et vous êtes dans le domaine mathématiques et informatique spécialiste des équations différentielles partielles. Vos recherches portent sur la dynamique moyenne et les structures cohérentes, lentes, qui émergent des données initiales arbitraires placées dans un environnement fortement oscillant. On voit combien, voilà, les questions dont on a discuté sont extrêmement essentielles, la complexité et la simplexité des mécanismes. Ensuite, toujours en mathématiques et informatiques, vous aviez compris qu'on est regroupés par discipline. Nous honorons Sylvain Schmitt. Vous êtes maître de conférence à l'École Normale supérieure de Cachan et vous êtes désormais junior de l'Institut universitaire de France. Votre domaine plus précis est la logique et la vérification, les techniques de raisonnement automatique pour les programmes, algorithmes distribués, systèmes embarqués, et vous cherchez les procédures de décision qui trouvent un bon compromis entre expressivité et complexité algorithmique. Nous accueillons ensuite et honorons Damien Stellé, professeur à l'École Normale supérieure de Lyon, membre junior de l'UEF dorénavant. Vous êtes, vous, informaticien et vos recherches portent sur l'algorithmique des réseaux euclidiens et ses applications, notamment en cryptographie. Nous accueillons ensuite Franck Sueur. Vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, membre junior et en mathématiques et informatique. Vous travaillez sur les équations aux dérivés partiels, à la description des aspects multi-échelles de la dynamique des systèmes, couplant un fluide incompressible et une structure rigide lorsqu'un paramètre tel la vivocité du fluide ou la taille de la structure devient petit. Encore quelqu'un vers qui vous pourrez vous diriger pour entamer un échange intellectuel en ce site humain. Bienvenue à vous comme junior de l'UEF. Nous accueillons ensuite Todor Sankov, Maître de conférence à l'Université Paris 7 d'Hydro. Vous devenez junior de l'UEF et votre travail de recherche, en quelques mots, porte sur la théorie descriptive des ensembles. Une description importante de votre recherche est le développement de la théorie des systèmes dynamiques des groupes polonais, un domaine émergent qui rassemble les idées des techniques de la dynamique, de la théorie des modèles, de la théorie descriptive des ensembles, de la combinatoire et des probabilités. Nous accueillons ensuite Nicolas Burk. Vous êtes professeur des universités à l'Université Paris-Monde, Paris-Sud, senior. Et Nicolas Burk a comme expertise les équations dérivées partielles. Il s'intéresse aux comportements asymptotiques des solutions d'EDP, en lien avec géométrie probable. Et vous étudiez les comportements génériques dans des équipes, des régimes, pardon, asymptotiques, haute fréquence, grand temps, etc. Nous recevons ensuite Yacine Chikineau, qui est professeur des universités à l'Université Paris-Monde, Paris-Sud, et qui est dorénavant, ou peut-être quelquefois, certains d'entre vous sont renouvelés, membres seniors de l'univers. Vous travaillez, Yacine Chikour, sur l'automatique et la théorie du contrôle, notamment la contrabilité, stabilisation, un système de commandes non linéaires en dimension finie, à retard ou réagi par des équations dérivées partielles. Vous travaillez aussi, ce qui est très important, sur le contrôle optimal. Pour les membres extérieurs, comme Alain Berthos qui a fait la conférence, vous découvrez, ou bien une fois qu'on rentre dans ce sujet, c'est de la recherche pure, extrêmement précise, finie, et que l'UEF capitalise vraiment un formidable potentiel juridisciplinaire. Maintenant, nous sommes toujours dans les maths, mais on perçoit déjà des liens avec les autres disciplines. Donc, Arnaud Desguches. Vous êtes professeur des universités à l'École Normale Supérieure de Rennes, membre seigneur de l'UEF dorénavant, et vous travaillez sur l'analyse des EDP, pour décliner ce que c'est pour les non-spécialistes, probabilité et analyse numérique. Il s'agit donc des équations aux dérivés partiels, stochastiques, c'est ça les EDP, dans différentes directions, loi de conservation, équations paraboliques ou dégénérées, équations cinétiques et dispersives, avec terme aléatoire, analyse numérique et simulation des EDP, précisément définie, etc. Donc, les thèmes très, finalement, complémentaires. Et là, il y a une force de discussion. Nous recevons ensuite Madame Delia Kessner, qui devient membre seigneur de l'Institut universitaire de France, alors que vous êtes professeure des universités à Paris 7-Didro, et Madame Kessner, également du domaine mathématiques et informatique, est spécialiste des techniques quantitatives qui se développent dans différents domaines de l'informatique, comme la vérification, la logique, les automates, afin d'analyser l'utilisation des ressources dans les calculs. Nous accueillons. Nous accueillons ensuite M. Patrice Lecalvez, professeur des universités à Sorbonne et l'université, il devient sénant, et Patrick Lecalvez, spécialiste des systèmes dynamiques, Aspects écologiques et systèmes dynamiques. Nous accueillons ensuite Vincent Lepetit, professeur des universités à Bordeaux, et dorénavant, enseigneur de l'Institut universitaire de France. Nous avons le plaisir d'accueillir ensuite Mme Neshit Mard, Bendaïd Charlot. Applaudissements Vous êtes maître de conférences à l'université de Grenoble-Alpes, et spécialiste de la physique, de la matière condensée. Nous sommes passés, vous l'avez perçu, un changement de couleur et un changement de discipline, physique et chimie. Et physique de la matière condensée, matériaux patronnés de faibles dimensions, qui sont des blocs élémentaires pour des applications en opto-électronique et phonomique. Nous sommes très heureux de vous accueillir en tant que junior physique-chimie à l'Institut universitaire de France. Nous accueillons ensuite Steyloa Koubo. Applaudissements Comme junior à l'UEF, maître de conférences à l'université de Grenoble-Alpes, dans le domaine physique-chimie également, et vous travaillez sur les matériaux moléculaires commutables, en particulier les propriétés électriques des films minces, incluant des molécules photochromes ou redox-actifs. Nous accueillons ensuite Grégoire Danger. Applaudissements Comme membre junior et Grégoire Danger, vous êtes maître de conférences à l'Université Aix-Marseille, spécialiste d'astro-chimie et d'astro-biologie. En quelques mots, votre programme de recherche s'intéresse à l'évolution de la matière organique, de sa formation au sein des nuages moléculaires denses, et de son évolution au cours de la formation d'un système planétaire, tel que le système solaire, jusqu'aux conditions qui ont permis l'émergence du système biochimique sur la Terre. Nous accueillons ensuite Jean Daou. Applaudissements Jean Daou, vous devenez senior de l'Institut Universitaire de France, et vous êtes professeur à l'Université de Haute-Alsace. Votre spécialité dans le domaine de la physique chimie est la chimie minérale, la chimie des matériaux, et vos activités de recherche sont essentiellement centries autour de plusieurs actes. Synthèse des matériaux poreux, distribution de taille contrôlée, pour les micro-cristaux, les nanoparticules, les nanofilliers, les nanoéponges. Bref, cela paraît tout à fait passionnant. Et félicitations pour votre reconnaissance, qui est une forme de distanciation à l'UE. Nous accueillons ensuite M. Arnaud Gauthier. Applaudissements Arnaud Gauthier est maître de conférence à l'École Normale Supérieure de Paris et est junior de l'UE. Arnaud Gauthier, pour travailler sur la biologie chimique, en particulier le développement de méthodes innovantes pour observer les processus biologiques en plan de molécules synthétiques avec des biomolécules génétiquement encodées. Nous avons ensuite le plaisir d'honorer Quentin Gloriot. Applaudissements J'espère que les photos vous plaisent aux uns aux autres. En général, ce sont celles que vous nous avez envoyées, c'est très belle d'ailleurs. Et quelquefois, nous nous sommes permis d'aller rechercher des photos de nos parents, mais c'est tout si vous ne le souhaitiez pas. Quentin Gloriot, maître de conférence à Sorbonne Université, devient, nous en sommes très heureux, juillard de l'UE. Son travail de recherche porte sur la physique atomique, en particulier les fluides de lumière, en utilisant l'analogie entre l'équation de Schrödinger et la propagation d'un laser dans un milieu non-linéaire, où il est possible de réinterpréter des expériences d'optique et d'optique quantique comme des effets hydrodynamiques de la lumière. Nous accueillons ensuite Sylvain Joubault. Il devient junior de l'Institut Universitaire de France, toujours en physique-chimie. vous êtes spécialiste de la dynamique des fluides et de la matière condensée molle. Votre activité s'articule autour d'une large variété de sujets, je donne simplement quelques exemples, sur les phénomènes naturels, et vous modélisez les mécanismes physiques en jeu, vous proposez des modélisations théoriques simplifiées des résultats, simplifiées, puis vous augmentez progressivement la complexité, mais de façon expérimentale. Voilà, nous en sommes très heureux. Ensuite, nous félicitons, et nous reconnaissons à l'IUF, par une position de junior, Julien Mociconec-Chi, qui est professeur des universités au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous êtes, aussi un domaine ô combien intéressant, spécialiste de biologie computationnelle. Notre génome, dites-vous, est bien plus que nos gènes, nos muscles, nos os ou nos neurones, contiennent tous les mêmes gènes, mais chaque type de cellule présente un schéma de transcription spécifique. Et vous étudiez cette spécificité et cette variabilité au cœur même du vivant. et de son expression, sans doute, je n'ai pas vu la suite, mais épigénique. Ensuite, nous félicitons Damien Clémener. Damien Clémener, vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier, vous devenez junior de l'Institut Universitaire de France. Votre sujet évidemment très beau, matériaux intelligents et chimiques et polymètres, qui se précise par l'étude d'une réaction chimique dans le milieu environnant, qui n'est pas toujours homogène et de fortes radiance chimique peuvent être produites. Ces variations spatiales de concentration peuvent se propager dans le milieu sous forme d'ondes chimiques et vous étudiez en fait cela de très près. Nous avons ensuite le plaisir d'honorer Marc Tardia. qui est maître de conférence à Sorbonne Université et devient junior de l'Université. Il travaille en pacte populier sur la physique statistique. Il étudie les systèmes classiques et quantiques désordonnés et essentiellement les théories effectives, les fluctuations de dimensions finies au-delà de la théorie du champ moyen des systèmes vitreux, etc. Donc, physique statistique. Ensuite, nous en aurons Pierre Berlot, qui est bien membre junior. Membre junior de l'Université, Pierre Berlot est maître de conférences à l'Université Lyon 1, Claude Bernard. Son domaine est l'optomécanique. Plus précisément, c'est le domaine de la physique qui étudie les interactions réciproques entre la lumière et le mouvement de résonateur mécanique macroscopique. Ce domaine a des avancées récentes très importantes avec des démonstrations d'effets quantiques induits par des mesures optiques sur des objets microscopiques. Donc, il y a là un champ d'investigation essentiel aujourd'hui pour la physique physique. Nous accueillons en suite, Carlo Amano, comme premier. Vous devenez, cher Carlo Amano, donc seigneur de l'Institut Universitaire de France du domaine physique et chimie, et vous travaillez en particulier sur la chimie théorique. Vos recherches concernent le développement de méthodes théoriques capables de décrire et de prédire les propriétés de systèmes chimiques, molécules, polymères, surface et interface, et les processus physico-chimiques associés à l'état électronique fondamental ou excite. Donc, tout cela nous accueille de la chimie théorique. Nous avons le plaisir ensuite d'honorer Mohamed Nasser Belkacemi, professeur des universités à Grenoble, devient donc membre senior et spécialiste de la chimie des matériaux. Et vous êtes notamment intéressé par la valorisation rationnelle de la biomasse végétale en tirant le meilleur profit possible de cette matière végétale, renouvelable, en tant que ressource de différentes molécules ou par sa modification chimique qui conférant de nouvelles fonctions à valeur ajoutée. Donc, chimie des matériaux. Nous accueillons Alberto Ramatti, professeur des universités à Sorbonne Université, vous devenez junior de l'IF, et votre domaine particulier est la physique quantique, sujet ô combien réactualisé. Vos recherches couvrent un large spectre de thématiques allant de la physique des lasers, la physique atomique à l'optique non linéaire et quantique. Et vous vous intéressez à un domaine nouveau, à la frontière entre l'optique quantique et la physique des semi-conducteurs, l'étude des propriétés quantiques des polaritons de micro-activités. Nous honorons ensuite Jacquie Eden, en charge au senior, professeur des universités à l'INSA de Rennes et travaillant dans ce même domaine de physico-chimie sur l'étude des matériaux semi-conducteurs pour des applications photovoltaïques et photoélectroniques. Nous félicitons ensuite pour sa promotion, sa reconnaissance, Julio Michel N. Quand je choisis le mot reconnaissance pour cette distinction, il me vient à l'esprit qu'il y a 2-3 jours, lors d'un déjeuner, c'est Marie-Claude Morelle, la ministratrice honoraire de l'UE, à qui je veux rendre un hommage, qui m'a glissé ce détail, comme beaucoup d'autres conseils qu'elle m'a donnés. Donc je rends évidemment, maintenant que tout le monde est réuni, hommage à la fois à Michel Commier, qui fut l'administrateur précédent, et à Marie-Claude Morelle, éminente géographe, qui doit être présente, je ne vais pas lui demander de se lever, mais qui fut l'administratrice de l'UE lorsque, quand même, j'étais dans le bureau. Donc, Michel N. est reconnu membre seigneur de l'Institut universitaire de France, il est professeur des universités à l'Université de Lorraine, spécialiste de maniomagnétisme et spintotronique. Je l'ai bien dit, je crois. Le domaine de la physique de la matière condensée, qui étudie le magnétisme et le transport dépendant de spines dans une grande variété de nanostructures magnétiques. Ensuite, madame Olivia Reynaud. Bienvenue à l'UEF, madame. Vous êtes désormais seigneur de l'UEF, professeur des universités, nous sommes dans la même université, l'Université Paris V, Paris IV, dans le domaine de la physique, chimie, chimie moléculaire, et votre grand projet est d'établir des liens, enfin, d'étroitement liés, les complexes bols et entonnoirs, catalyses, supramoléculaires et activations chimiques, moléculaires diverses dans la continuité de travaux antérieurs, mais vous montez en puissance par un projet tout à fait nouveau qui concerne aussi le greffage sur une surface métallique qui peut jouer le rôle d'électrode et puis de catalyseur. Ces quelques mots donnent le profit qui est le vôtre en chimie moléculaire. Nous félicitons ensuite Tanguy Ruxel. Tanguy Ruxel est professeur des universités à l'Université de Rennes 1, qui est un membre seigneur de l'UEF, quand je dis « deviens » j'en professe, c'est « et » ou « remuner » mécanique des matériaux. Votre projet vise à développer, étudier le comportement mécanique de matériaux vitreux et vitrocéramiques, manifestant des couplages mécanocoptiques et ou mécanos électriques. Nous en aurons ensuite pour la distinction junior à l'UEF dans le domaine des sciences pour l'ingénieur. Nous changeons les disciplines avec des couleurs harmonieuses. Arnaud Cormos, votre nom, et Liliana Bélin. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Junior, vous êtes junior et spécialiste de bio-ingénierie. Votre projet UF, qui a permis cette reconnaissance, est l'étude de l'interaction des ondes électromagnétiques avec des organismes vivants pour des applications biomédicales et thérapeutiques, notamment pour l'exploration de nouvelles voies qui permettraient d'affecter les cellules cancéreuses et de traiter les tumeurs profondes par une application non-invasive de ces ondes. Et donc là, vraiment, une visée biomédicale très précise par la bio-ingénierie. Nous accueillons ensuite Nicolas Mouaès. Nicolas Mouaès, vous êtes professeur des universités à l'école centrale de Nantes. Vous êtes maintenant senior de l'Institut Universitaire de France et votre spécialité est la mécanique numérique. Votre projet consiste à modéliser des phénomènes mécaniques impliquant des comportements complexes. comportements adoucissants menant à fissurations, conditions de contact, effliction, fluides viscoplastiques et effets 80, le châtelier. Vous pourrez en discuter avec lui, donc science-port ingénieur, spécialiste de mécanique numérique. Nous nous accueillons avec bonheur. Ensuite, nous recevons à l'UEF comme junior Moussa Benhamel. Vous êtes monsieur professeur des universités à Paris-Digreau, Paris 7. Vous devenez junior et votre thème de recherche est la science des plantes. Et cette science des plantes, elle consiste à étudier la dynamique chromaticienne, son rôle clé dans la régulation de l'expression génétique en fonction des conditions environnementales ou pour la différenciation cellulaire. Il s'intéresse notamment au génome des plantes et à l'épigénèse que cela peut produire dans la vie des plantes. Ensuite, monsieur Sébastien Huet. Sébastien Huet, vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes 1, désormais junior de l'Institut Universitaire de France. Votre thématique est la dynamique de la structure chromaticienne. En quelques mots, c'est le remodelage de la chromatine observée lors des étapes précoces des mécanismes de réparation de l'ADN. Il se focalise sur les processus de remodelage contrôlés par certaines voies de signalisation par rapport avec l'ADN. Nous avons ensuite le plaisir de nommer Julie Keuny. Julie Keuny, vous êtes maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille. Vous devenez junior de l'Institut Universitaire de France et votre domaine est la cognition spatiale, la mémoire et, cher Alain, l'électrophysiologie que vous connaissez sans doute. Certains animaux sont capables de construire, dites-vous, une représentation interne de leur environnement qu'ils peuvent ensuite utiliser pour la navigation. et votre travail porte donc de ce point de vue sur la cognition spatiale. qui nous fait la conférence de tout à l'heure, nous a dit quelques mots. Nous honorons ensuite Pierre-Éric Clabé. Vous avez compris par les thèmes et par le jeu de couleurs que nous sommes passés en sciences du vivant et de l'environnement. Donc Pierre-Éric Clabé, pardon, le professeur des universités à Montpellier, junior de l'UEF désormais. Votre spécialité est l'écologie et la physiologie du plancton. Vous étudiez l'éco-physiologie, le comportement et l'écologie des organismes planctoniques en laboratoire ou in situ avec des méthodes d'images quantitatives et vous travaillez donc sur l'écologie. On peut dire avec ce sens scientifique là que, comme on a pu dire dans la presse aujourd'hui ou hier, l'écologie n'est pas seulement la politique, c'est aussi une science et qui mieux que ni même ne peut rappeler que l'écologie est d'abord une science. Ensuite, nous nous accueillons avec plaisir Cécile Lepère. Cécile Lepère est maître de conférences à l'université de Clermont-Aubin, devient membre junior de l'UEF et vous êtes, chère Cécile Lepère, alors là, mon algorithme, soit ne fonctionne pas, soit elle est à l'université, n'oubliez pas de prendre une photo. Cécile Lepère, vous êtes maître de conférences à Clermont-Aubin, comme je l'ai dit, également écologie microbienne, technique d'écologie moléculaire qui ont permis d'approfondir nos connaissances dans ce domaine, et notamment sur des systèmes unicellulaires aquatiques qui ont permis de mettre en lumière une diversité insoupçonnée. J'en profite au passage des regards pour saluer, je m'appelle Alain Bécassis, qui est un poste de direction au ministère et dont l'UEF dépend tout à fait amicalement et une très très grande, j'espère, à l'intelligence. L'UEF est un service du ministère. On peut féliciter. Nous accueillons ensuite Fabien Lombard. Maître de conférences à Sorbonne Université, vous devenez junior de l'Institut Universitaire de France. Votre domaine est également l'écologie et de façon plus précise, écologie et physiologie du plancton. Vous étudiez l'éco-physiologie, le comportement et l'écologie des organismes planctoniques en laboratoire. Pardon ? Pardonnez-moi. Est-ce que tout le monde s'est perturbé ? Est-ce que vous avez été cités tous les deux ? On peut y revenir. Pardonnez-moi. Vous, c'est la bépillette, n'est-ce pas ? Alors, c'est peut-être pour vous que je n'ai pas... Oui, en effet. On n'a pas parlé de biologie de l'évolution. Donc nous revenons, pardonnez-moi, à Lange Bélet-Pierry, spécialiste de biologie de l'évolution. Votre avocat sur l'adaptation et l'étude des processus de sélection naturelle à travers la résistance aux insecticides chez les moustiques. Nous félicitons et très heureux de ceci. Et pardonnez-moi pour la conclusion. Nous passons, donc, nous répétons, Fabien Lombard, écologie et physiologie du plancton. Félicitations, vous devenez junior du milieu. Ensuite, nous avons l'honneur d'accueillir Vincent Martin. Vous êtes, Vincent Martin, maître de conférence à l'Université de Clermont-Auvergne. Vous devenez junior de l'Institut Universitaire de France pour votre expertise en physiologie neuromusculaire, physiologie de l'expérience et le domaine des stars. C'est évidemment extrêmement important de vous étudier les effets de l'obésité sur la fonction neuromusculaire qui détermine les aptitudes fonctionnelles et que ces effets sont mal connus, en particulier l'obésité juvéniste. Donc, il y a un très fort avec ce qu'on va appeler les activités physiques. Nous accueillons ensuite Jérôme Moreau. Jérôme, vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier, membre junior de l'UF dorénavant. Vous êtes un grand spécialiste de l'hématologie. Et votre objet de recherche est le millier lome multiple qui est un cancer caractérisé par l'accumulation de plasmocytes tumoraux dans la moelle osseuse. Et vous étudiez très précisément cette maladie génétiquement et cliniquement hétérogène. Nous accueillons ensuite Amélie Pitton. Amélie Pitton, vous êtes maître de conférence, praticienne hospitalière à l'Université de Strasbourg. Vous devenez membre junior de l'Institut Universitaire de France et votre domaine est la génétique. Et en génétique, votre spécialité est la mutation dans plusieurs centaines de gènes qui peut conduire à des troubles neurodéveloppementaux comme la déficience intellectuelle, les troubles du spectre autistique, etc. Sujets en lien avec l'autisme, la génétique et, on peut dire l'intelligence puisque vous étudiez les déficits intellectuels. Donc junior de l'Université, nous en sommes très heureux, madame. Ensuite, nous accueillons Audrey Sabal. Audrey Sabal, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris Saint-Décaire. Vous devenez membre junior de l'UF. Votre spécialité en sciences du vivant et de l'environnement est la génétique épidémiologique et des populations. Vous essayez de comprendre l'impact du mode de vie actuel et passé sur des populations humaines et sur l'adaptation génétique et épigénétique au paludisme. Vous cherchez à clarifier le rôle des facteurs humains, parasitaires et environnementaux sur la variabilité de la réponse à l'infection spalusque. Nous félicitons ensuite et applaudissons Marie Semon. Marie Semon, vous êtes maître de conférence à l'École supérieure de Lyon, membre junior de l'Université de l'Université de la sciences du vivant et de l'environnement. votre domaine plus précis est l'évolution moléculaire et la bioinformatique vous étudiez comment une espèce acquiert une forme divergente de son ancêtre convergente avec une autre espèce la génétique et la génomique ont identifié vite vous les traces du bricolage de l'évolution dans l'ADN à l'origine de différentes expressions des gènes mais ignorez le bricolage le mécanisme cellulaire du développement donc voilà, vous êtes au coeur de ce bricolage génétique et on en est très heureux de nous dire que la bioinformatique doit être essentielle à cette occasion je vous dis aussi par association très indirecte dès qu'il y a ici même l'essentiel qu'on aurait pour l'UEF un certain nombre de personnalités académiques mais aussi les proches chacun d'entre vous est venu avec son compagne, son compagnon des enfants éventuellement donc nous s'allumons aussi, c'est très chaleureux et familial cette cérémonie tous les proches qui sont venus et proches d'un UEF c'est peut-être un bonheur c'est peut-être parfois difficile comme les équipes pédagogiques dont on parlait dans les universités qui doivent gérer leurs nouveaux idées donc les proches sont évidemment associés à cette grande distinction et là on n'est pas dans un moment difficile on est un moment de grand bonheur parce que comme c'était dit par l'administrateur du collège de France par la ministre, l'UEF ce n'est quand même pas rien c'est une distinction très grande qui va vers d'autres distinctions donc bonjour aux familles qu'on rencontrera dans le cocktail ensuite nous poursuivons c'est un niveau de tout petit je vous ai cité Marie Sébon voilà Jean-Paul Borde merci Augustine alors on va essayer aussi de la félicité secrétaire général secrétaire général de l'Institut universitaire de France vous avez déjà eu des contacts avec Augustine qui dirige l'équipe administrative qui je l'ai dit en âgé est formidable donc monsieur Jean-Paul Borde que nous accueillons que nous accueillons que nous accueillons comme membre seigneur de l'UEF Jean-Paul Borde qui est spécialiste de biologie cellulaire la tumorige jeunesse qui est associée à des intérations de l'architecture tissulaire et à l'augmentation de la migration et de l'invasivité des cellules tumorales conduisant à la formation des métastases donc un lien très fort avec la biologie et la médecine et du point de vue cellulaire nous honorons ensuite Patricia Dettor vous êtes professeur à l'université Paris XIII vous devenez senior de l'Institut universitaire de France et vous êtes une spécialiste d'éthologie et en éthologie votre intérêt porte sur la sociobiologie de la communication chez les insectes sociaux les modèles idéaux dites-vous ces insectes sociaux car ils ont des stratégies de communication sophistiquées mais qui sont pour l'expérimentaliste facilement manipulables nous accueillons ensuite Karsten Haupt vous êtes professeur à l'université de technologie de Pompierne vous devenez senior de l'Institut universitaire de France et êtes spécialiste de nanobiotechnologie et dans ce domaine vous développez une nouvelle génération de nanomatériaux à du bio-affinité basée sur des systèmes mimétiques synthétiques d'anticorps polymères, empreintes moléculaires, etc. pour la détection et modulation de fonctions cellulaires après application en bio-imagerie vectorisation et thermostique voilà aussi des sujets extrêmement passionnants éminemment actuelles en nano-biotechnologie nous recevons ensuite à l'UF comme senior madame Isabelle Martin verser à l'UF l'UF est très heureux de vous accueillir vous êtes professeur d'université à Paris d'Hydro et senior de l'UF vous avez présenté un projet de microbiologie et votre intérêt est le potentiel d'adaptation du Glostridium difficile à l'environnement de l'hôte et que ce potentiel d'adaptation repose sur la capacité à échapper au stress rencontré dans l'intestin et à l'immunité de l'hôte et vous visez à mettre en place l'étude de ces stratégies en quelque sorte de survie dans notre intestin ou dans l'intestin des animaux ensuite nous en aurons Yves Méli Yves Méli vous êtes professeur à l'université de Strasbourg on se souvient très bien de la cartographie que je vous montrais tout à l'heure mais on retrouve vraiment là le territoire des universités françaises Strasbourg et Strasbourg étant comme on le sait parmi d'autres en centre d'excellence il y a par exemple beaucoup de prix Nobel donc dans l'université de Strasbourg vous devenez senior en biophysique c'est votre spécialité et votre recherche vise premièrement à mettre en oeuvre des techniques de fluorescence de pointe et des sondes de fluorescence innovante pour le marquage de protéines d'acides nucléiques et de membranes lipidiques et vous avez encore d'autres objectifs dans ce domaine de la biophysique nous en aurons ensuite Julien Royer Julien Royer vous êtes professeur des universités à la ex-Marseille vous devenez senior de l'UEF et vous êtes un spécialiste un grand spécialiste parce que vous devenez senior vous êtes renouvelé je ne sais pas je le fais et à la maison la secrétaire générale mais je ne les utilise pas là mais par hypothèse vous pouvez quelquefois être renouvelé même si ce sont des cas exceptionnels vous êtes en tous les cas senior de l'UEF et vous travaillez sur le microbiote intestinal qui est composé on le sait de centaines d'espèces bactériennes qui modulent le nombre de processus physiologiques de l'autre et vous étudiez dans ce domaine les aberrations dans la population microbiote intestinale nous avons donc deux collègues qui travaillent là sur ces thèmes proches reliés non pas à notre cerveau mais à notre intestin ils sont en relation ils le savent nous saluons ensuite une schlapner toujours en sciences du vivant et du environnement vous êtes professeur des universités à Grenoble et senior de l'UEF votre spécialité la bioénergétique moléculaire et systémique et dans ce cas vous menez des expériences extrêmement innovantes nous saluons ensuite et félicitons Muriel Adriani vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 1 Claude Bernard et junior de l'UEF votre spécialité est la minéralogie les réactions fluides roches et tectoniques et en particulier votre étude est tournée vers les interactions en effet fluides roches mécanismes nature cinétique implication en particulier dans la lithosphère océanique donc voilà nous passons de l'intestin à l'océan c'est vrai mais c'est ce qui nous montre vraiment le côté extraordinaire de ce collectif de l'UEF toutes ces facettes et je le disais tout à l'heure qui est un peu l'esprit du Collège de France bien sûr qui est aussi l'esprit de l'Institut de France et de toutes ses académies l'UEF est la plus jeune d'enquête très récente l'UEF est un bébé par rapport à ses académies mais c'est le même esprit le même souffle interdisciplinaire qui traverse l'Institut nous saluons ensuite Vincent Godard nous passons vos consciences de l'univers de la Terre de l'univers et de l'espace vous êtes faits de référence à Ex-Marseille Université vous devenez junior de l'UEF et votre domaine de spécialité est la géomorphologie quantitative vous intéressez en particulier à la dynamique de la surface terrestre une interface soumise aux influences de la tectonique qui construit le relief de nos chaînes de montagne d'une innovation montagne au climat et qui active les agents de leur érosion et vous étudiez ça de façon tout à fait précise en géomorphologie quantitatif nous recevons ensuite à l'UEF des membres juniors Pierre Guillard Pierre Guillard c'est maître de conférence à Sorbonne Université junior UF et spécialiste d'astronomie extra-galactique quel processus baryonique régule le contenu en gaz des galaxies et de leur halo voilà votre passionnant sujet d'études à faire extra-galactique nous recevons ensuite à l'UEF comme junior madame Alice Le Galle en explorant toujours ces sciences de la Terre de l'espace et de l'univers vous êtes planétologue votre domaine de planétologie vise à propre origine et l'évolution des corps solides du système solaire et en particulier celle de Mars et des satellites de Saturne vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles Saint-Quentin en l'université junior vous accueillez ensuite madame Véronique Buat vous êtes madame Véronique Buat professeure des universités à ex-Marseille senior de l'UEF nous en sommes très heureux également en tiens de la Terre de l'univers astrophysique extra-galactique l'évolution des galaxies étudie dites-vous à partir de grands relevés multilongueurs d'ondes larges et profondes les observations etc. sont extrêmement fines dans ce domaine et vous étudiez l'ensemble de ces données pour disposer d'études statistiques extrêmement précises sur ces sujets de l'astrophysique extra-galactique dans le domaine des sciences de l'univers nous avons également en promotion en reconnaissance du Nord Sébastien Galtier vous êtes professeur à l'université de Paris 11 Paris Sud senior de l'UEF en astrophysique vos recherches portent sur l'étude de la turbulence le vent solaire les plasmas compressibles la cosmologie les ondes gravitationnelles et à un niveau très fondamental de l'effort de France de différents régimes de turbulences dans les fluides plasma à l'église mathématique sophistiquée et de simulation numérique 3D ainsi se décline votre astrophysique nous accueillons ensuite avec plaisir toujours monsieur Alexandre Simeonovici professeur des universités à l'université Grenoble ALP senior de l'UEF et votre domaine est la planétologie vous êtes une fuite à la chasse MERS et vous étudiez le développement de la quantification des signatures élémentaires moléculaires des champignons uniques avec différentes functions NASA et l'application de vos travaux en planétologie inclut la question de l'origine de la vie la structure de météorites acnéiques et l'étude de la pollution environnementale en éto trace donc là on a vraiment sujet d'interface vraiment précisément avec les sciences de l'environnement nous recevons ensuite comme maude junior madame Karine Abizem maître de conférence à Sorbonne université nous sommes passés au domaine des lettres de sciences humaines et vous êtes spécialiste de langue et littérature française votre projet vise à rendre accessible un corpus numérique raisonné sans doute comme le fut javis dans ce que je dis aussi à tout des lumières raisonné mais numérique cette fois une sélection de textes polémiques parus sous la fronde 1642 453 et votre but est d'analyser les mécanismes rhétoriques en temps de crise politique très intéressant et c'est sans doute comme le dit Alain Berthaud la mémoire du passé mais peut-être la mémoire du futur et peut-être l'éduire ou de l'actualité vous le voyez du point de vue historique donc la rhétorique la parole publique vise-t-elle davantage à convaincre d'une thèse ou à construire une image de soi et de son adversaire ensuite nous aurons madame Anne Bourrin membre junior de l'institut universitaire de France en sociologie du travail et dans ce domaine notre problématique est que le contexte de reconfiguration de l'action publique et la croissance des inégalités les investissements philanthropiques souvent administrés via des fondations ont considérablement cru ce sont accru ce projet se propose d'analyser qualitativement la contribution de la philanthropie au lien commun en France et en Espagne nous recevons ensuite madame Albane Cogné maître de conférence à l'université de Tours et vous devenez junior de l'institut universitaire de France et vous êtes historienne donc en histoire au cours des 16ème et 17ème siècle vous étudiez le fait que le royaume de Sicile est intégré à la monarchie hispanique et la succession de Charles II engendre une série de renversements politiques en croisant les méthodes de la prozopotratie de la nettoie de l'usis il s'agit d'envisager les capacités des familles de l'aristocratie et maintenant leur position sociale dominante au 16ème et au du 16ème au 18ème siècle quel processus s'inscrit dans ce jeu on va dire social dans l'histoire nous recevons ensuite madame Alexandre d'Ardennet madame d'Ardennet est maître de référence à l'université de Toulouse de Jean Jaurès junior de l'institut universitaire de France également historienne archéologue romane plutôt romane et votre projet porte une étude globale et pluridisciplinaire de l'adictat urbain d'époque romaine il vise à apporter des outils d'analyse aussi bien du point de vue méthodologique anthropologique historique que technologique avec des simulations 3D donc archéologie romane qui est ici distinguée par votre personnalité qui devient membre junior de l'univers nous recevons ensuite comme membre junior également dans l'étre de sciences humaines Maxime Décou Maxime Décou est spécialiste de littérature française le but de son projet est d'interroger l'identité et ses constructions fonctionnelles dans la littérature des 20ème et 21ème siècle un premier volet sera consacré à l'identité juive et au témoignage sur les camps en étudiant les paradoxes d'un témoignage sans témoin qui se décline de différentes matières de manière de l'après-guerre à la littérature contemporaine et qui amène entre autres à consulter les problèmes souvent levés par certains dispositifs formels qui tendent au format du vous nous expliquerez mais il y a un sujet très subtil très intéressant de littérature française presque contemporaine donc je ne sais plus ce que je l'ai dit vous êtes maître de conférence à l'université de Lille et donc junior de l'Univers Mathieu Durand vous êtes maître de conférence à l'université d'Humain le premier junior de l'Univers et vous vous êtes géographe vous êtes spécialiste de géographie urbaine et sujet ô combien d'actualité aussi la gestion des déchets et vous travaillez sur les réseaux urbains centralisés politiquement et spatialement et technologisés remis en cause par membres de moyens dans les pays du sud pour aller vers une transition écologique et une économie circulaire dans les pays nord donc c'est un vrai sujet à la fois de géographie urbaine et de géopolitique nous recevons ensuite Mohamed El-Haj professeur des universités à l'université de Nantes junior de l'Institut universitaire de France en psychologie dans cette discipline veut vous intéresser aux troubles de la mémoire et plus spécifiquement la mémoire autobiographique qui est une de ces mémoires que j'ai vu à l'inverse tout à l'heure dans le cerveau et qui est affectée dans la maladie d'Alzheimer et le syndrome de Tessacock travailler donc spécifiquement via la pathologie sur ce qu'on appelle dans notre cerveau on en a tous une une mémoire autobiographique professeur Amante et junior nous accueillons ensuite Stéphane Friou Stéphane Friou vous êtes maître de conférence à l'université de Guillaume de Lumière vous devenez junior de Lumière et vous êtes spécialiste d'histoire contemporaine vous étudiez le fait que les questions environnementales régulièrement devant les préoccupations politiques du climat jusqu'aux enjeux de santé environnementales et vous cherchez à comprendre comment les questions de la pollution atmosphérique et des sols pollués en ville sont devenus des sujets d'action débile vous étudiez cela par le fait de l'histoire contemporaine nous accueillons et honorons Delphine Grinder comme du noir pour du noir vous êtes maître de conférence à l'université de Lille vous êtes spécialiste également de psychologie vous travaillez sur la dépendance à l'alcool problème de santé majeure et à tout âge et en particulier aujourd'hui chez les adolescents nous travaillons nous présentons ensuite Eva Guilorrel maître de conférence à l'université de Caen Normandie qui devient junior hors de l'UEF vous êtes spécialiste quant à vous d'histoire moderne en particulier les cultures orales au coeur d'une réflexion historique couverture par l'interdisciplinarité vous êtes là le fond l'étude des dynamiques d'échange et des significations sociales du champ dans l'espace atlantique colonial français qui permet de renouveler les questionnements sur les circulations et les appropriations différenciées des modèles culturels entre l'Europe et l'Amérique via le champ nous accueillons ensuite Mathieu Auchetorn maître de conférence à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis junior pour l'UEF vous êtes spécialiste de sciences politiques et de sciences sociales dans la perspective d'une histoire sociale des idées politiques et vous étudiez les différentes manières dont la science économique européenne nord-américaine a pensé l'état des années 1920 jusqu'à aujourd'hui et comment cette science a contribué à la construction symbolique de notre rôle économique nous recevons ensuite monsieur Bruno Hérin maître de conférence à l'INALCO membre junior de l'UEF vous êtes linguiste spécialiste de linguistique et vous étudiez en particulier la description et la documentation des dialectes arabes et des langues minoritaires du Moyen-Orient et vous attachez une attention particulière aux variétés jordaniennes de l'arabe tant médouine que sédentaire donc une linguistique comparée nous accueillons ensuite madame Anne-Hélène Klinger-Dolet bienvenue parmi vous parmi nous vous êtes maître de conférence à l'université de Toulouse de Jean Jaurès membre junior et vous êtes vous spécialiste de littérature néo-latine de la renaissance et vous savez qu'il y a dans cette maison aussi le collège le grand spécialiste de ces questions maître de conférence spécialiste du néo-latin donc à l'université que j'ai cité vous consacrez vos recherches sur l'humanisme pédagogique français de la première moitié du XVIe siècle autour plus particulièrement des écrits de Charles de Gaulle et vous poursuivez toujours cette idée de nourrir une réflexion comparative avec d'autres corpus pédagogiques de la renaissance et ultimement avec les métiers éducatifs du monde contemporain donc une approche historique on va dire de ce sujet pédagogique à travers l'humanisme et les siècles jusqu'à les époques cités néo-latines nous recevons nous recevons ensuite au membre junior Julien Longui vous êtes professeur des universités à Serge Pontoine junior de l'UF installé et félicité spécialiste de sciences du langage de l'analyse du discours et des humanités numériques votre but est de construire une plateforme web pour permettre aux citoyens d'analyser les messages et les contenus liés à des sujets politiques sociaux culturels et institutionnels nous recevons ensuite Aurelia Molino Macheto qui est philosophe et dont le projet est d'élargir les approches phénoménologiques de la ponte telles qu'elles furent élaborées dans la philosophie française contemporaine avec Sartre Beauvoir et Lévinas notamment en les confrontant au paradigme de la colonisation intérieure dans les théories critiques de la race du genre développées dans ce contexte donc le philosophe qui s'intéresse à ces questions nous recevons ensuite Sophie Orange Sophie Orange vous êtes maître de conférence de conférence à l'université de Rennes maintenant junior de l'institut universitaire de France spécialiste de sociologie de l'éducation et en particulier vous étudiez le rapport des jeunes femmes des classes populaires rurales aux nouvelles normes médicatives dominantes allongement des scolarités centralité des diplômes psychologisation des comportements scolaires et vous proposez une étude originale des effets de la massification scolaire sur les familles vous accueillez ensuite Sylvain Pacu maître de conférence à l'université de Paris de Vincennes Saint-Denis vous êtes donc d'organisation junior de l'UF et en particulier spécialiste d'histoire Julien est un mystère humain qui travaille sur les questions des migrations venus des départements du Tromètre nous recevons ensuite Maud Pérez-Simon vous devenez madame junior de l'Institut universitaire de France vous êtes spécialiste de littérature médiévale et d'histoire de l'art vous étudiez notamment les plafons peints des 13e et 15e siècles découvertes depuis une dizaine d'années dans le sud de la France en Italie et en Espagne qui révèlent une importance l'importance insoupçonnée de l'iconographie domestique médiévale des images fortes de truculentes de succès etc. je pense que les collègues viennent également discuter avec vous sur ces aspects passionnés nous recevons ensuite Marcela Perron Bertolotti comme vous êtes madame maître des conférences à l'université de Grenoble à l'Université de Grenoble et spécialiste de psychologie et de neurosciences cognitives votre projet est d'étudier la réalisation d'une d'observation des corrélats anatomofonctionnels du réseau canonique de la compréhension du langage et de ses possibles modifications lors de l'interaction d'autres fonctions cognitives par exemple de ce système modèles ensuite nous recevons comme membre junior toujours à l'impression humaine Jordi Piam Comella maître de préférence à l'université Paris 3 Sordogne-Nouvelle junior de l'UF spécialiste de littérature et des langues latines vous réalisez une synthèse de l'intégration culturelle du cynisme à Rome 3e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle après Jésus-Christ et comment la société romaine régie par les normes par des normes disons je fais vite accepte-t-elle une philosophie étrangère à sa culture marginale au point d'en faire une des dominants de son idéologie très intéressante comment on voit à cette époque-là la culture romaine qui, si je comprends bien se transformait par intégration pour dire ça une idée nouvelle ensuite nous regardons la diapo de Laetitia Sansonetti qui est donc nominée à l'université par le temps maître de conférence à l'université Paris-Distante Terre vous êtes junior et spécialiste d'histoire moderne vous étudiez des choses relatives à l'évangélisation en Asie qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fait ? on a un bon algorithme avec la secrétaire générale donc pardonnez-nous la fatigue arrive aussi littérature britannique et traduction c'est bien cela votre projet a pourvu de documenter et d'analyser dans les textes incrimés en Angleterre au 16e et 17e siècle l'évolution de la philoglossie littéraire c'est-à-dire la coprésence au sein d'un même texte incrimé de plusieurs langues qu'elles sont mises en parallèle ou qu'elles s'entremènent et votre projet et puis cette étude d'autres complémentaires du fait permettra de comprendre les modalités de construction d'une identité nationale fondée sur un vernaculaire commun au moment même où s'intensifient les contacts linguistiques avec les pays du continent donc c'est assez passionnant pour l'Angleterre et ces relations avec le continent qui sont au fondement vu ici par la littérature et l'histoire et qui sont aussi on le sait à ce sujet d'actuel nous recevons à présent comme enjeu de l'Univers madame Martha Severo vous êtes madame maître de conférence à l'université paréglise mentaire et votre projet qui m'en porte sur votre champ d'expertise la sociologie numérique comment les données du web sont toujours perçues comme des traces de l'agir social disponibles en temps réel et qui peuvent donner des réponses à des questions de gouvernance et de recherche donc sur les données du web du point de vue sociologique nous recevons ensuite à l'UEF monsieur Alexandre Vincent maître de conférence à l'université de Poitiers junior de l'UEF spécialiste d'histoire sociale et politique des phénomènes auditifs dans l'antiquité romaine le projet de la vie sociale des sons propose une approche originale du monde romain grâce à l'écute de ces régimes de perception auditive alors ceux qui ne connaissent pas un champ de recherche extrêmement anthocinale puisqu'on connaît en général ces civilisations par des images ou par des récits donc par la perception visuelle des images ou des mots mais pas par la perception rarement par la perception auditive nous accueillons ensuite Hélène du temps du temps vous êtes maître de conférente à l'université bretagne du sud junior de l'UEF spécialiste de l'histoire moderne et en particulier votre projet de décloisonner l'histoire de l'évangélisation en Asie en l'inscrivant dans la perspective de l'histoire économique et sociale attentive aux liens entre les différents lieux de présence ibérique donc spécialiste d'histoire moderne vous avez aussi comme but la compréhension de la dynamique de la présence ibérique dans la région de la naissance d'une forme de moralisation de l'économie sujet pointu on va dire disnormatif nous recevons ensuite Cyril Asiano vous êtes professeur des universités à Aix-Marseille membre dorénavant seniors de l'UEF et votre projet vise à reconstituer les processus d'évolution trans-hypologique vous êtes linguiste survenus dans la plus l'interne activité et auxquelles on peut attribuer l'émergence des plus anciennes langues indo-européennes monsieur Jean-Jacques Delanois félicitations vous êtes professeur des universités à l'université de Savoie Mont-Blanc membre des seniors de l'UEF dorénavant et spécialiste de géographie de géomorphologie et de géo-archéologie votre recherche porte sur les mémoires géomorphologiques des sites d'art variétal et bien d'autres choses que vous pourrez lire dans la brochure vous avez constaté que je massacre un peu les textes de la brochure mais j'essaie de donner quelques clés mais ces brochures vous permettent de connaître les autres et d'interagir avec eux et pour ceux d'entre vous dont j'aurais un peu maltraité votre nom sur le plan oral phénoménologique n'hésitez pas à me le dire durant le cocktail je vous promets que ça ne serait très important alors ensuite nous accueillons monsieur Stéphane Dufoy membre senior de l'UEF professeur des universités à Paris-Gisne-Enterre sociologie historique des sciences sociales vous travaillez notamment sur l'internationalité de la sociologie la problématique de laisser subsister de grandes inégalités d'accès à la visibilité pour les chercheurs non occidentaux voilà un sujet très intéressant sur lequel aussi l'UEF pourra se pencher je vais préciser la suite de cette sociologie historique et des sciences sociales dans notre texte ensuite nous recevons Anne Duprat professeur des universités à l'université Picardie Jules Verne membre senior de l'UEF en littérature comparée votre projet vise à mesurer ce que la capacité de projection et de prévision des sociétés doit à leur faculté de figuration du réel en tant qu'il est régi par la contingence représentation du hasard mise en scène mise en image mise en récit de la survenue aléatoire d'événements s'impose en effet comme une réalité perceptible de celui-ci vous étudiez ça avec l'angle de l'art littéraire de la littérature comparée et vous êtes par ailleurs je ne le dirai peut-être pas systématiquement vous avez été élus ce matin membre du bureau de l'UEF justement pour cet apport sur la littérature nous recevons ensuite Valérie Tromantin membre de l'UEF professeur des universités à Bordeaux-Froix Montaigne vous êtes membre de l'UEF installé aujourd'hui pour cette délégation spécialiste de lettres classiques d'historiographie grecque et romaine en particulier votre projet est centré sur les historiens de langue grecque ou latine pour raconter l'histoire de leur temps je pense que la forme de monographie soit dans le cadre d'histoire universel et vous étudiez ces genres et ces sous-genres littéraux nous recevons ensuite toujours à vous honneur et plaisir madame Danielle Jamest Raoult vous êtes professeur des universités à Bordeaux-Froix-Montaine senior de l'UEF et spécialiste de langue et littérature du Moyen-Âge en particulier votre projet s'inscrit dans le vaste mouvement actuel de la redécouverte de la rhétorique et ambition d'enrichir cette réflexion en rendant accessible un patrimoine textuel essentiel pourtant méconnu donc votre frais porte autour des arts poétiques dans ce domaine nous recevons ensuite comme junior de l'UEF madame Sandra Logier qui est absente et excusée professeure des universités à Paris-Ambroi et au Saint-Pol membre senior de l'UEF également illustre maintenant membre du bureau spécialiste concernant Sandra Logier de elle est philosophe spécialiste de philosophie du langage et de philosophie morale son projet porte sur la comment dire les formes élémentaires de l'expérience partagée elle travaille sur la conception ordinaire du politique fait des enquêtes sur les pratiques démocratiques collaboratives la culture populaire comme partage de l'expérience morale production de transfert de valeurs expression des voix cela donc commune je dirais philosophie du langage et philosophie morale nous recevons ensuite Elodie l'écu de prêt professeur des universités à l'île membre senior de l'UEF spécialiste d'histoire médiévale et encore concernant le Moyen-Âge vous explorez l'histoire urbaine et les idées politiques à la fin du Moyen-Âge et votre rapport sur l'espace des anciens Pays-Bas vous guignent je suis sensible je peux vous dire parce que votre administrateur est belge d'origine la communication symbolique le développement des idéologies politiques princières et urbaines la nature de l'état au 14e et 15e siècle forme les piliers de vos investigations nous recevons ensuite à l'UEF Régis Mallet professeur des universités à Bordeaux membre senior de l'UEF chez Régis Mallet vous êtes spécialiste de sciences de l'éducation à part les pédagogiques tout à l'heure et d'éducation comparée vous étudiez en particulier les liens entre la formation des enseignants et l'inclusion scolaire des élèves qui sont de plus en plus au coeur de la politique européenne et internationale et en sujet aussi d'actualité en France sur la formation des professeurs du geste politique nous accueillons également Philippe Pinard avec grand plaisir non en effet c'est la première erreur vous êtes de Vincennes à Saint-Denis donc monsieur Philippe Pinard vous êtes professeur des universités à Paris-Uni Vincennes Saint-Denis je suis grand spécialiste d'histoire économique et sociale du 18e et 19e siècle vous faites de l'histoire comparée des règles du travail France et Angleterre à l'âge de la première révolution industrielle et votre projet par ailleurs entre l'analyse dans la longue durée et vous espérez qu'un jour les nouveaux les transformations actuelles que connaît le monde du travail pourra être en partie éclairées par vos analyses nous recevons ensuite Jean-Marc Moura Seigneur professeur des universités à Paris-Uni vous êtes spécialiste pour votre part de littérature comparée et vos travaux portent l'histoire littéraire donc comparée des 20e et 21e siècle et en particulier vous essayez de donner à fait au final une méthode et une échelle adaptée à la complexité des échanges culturels et contemporains Monsieur Yves Porté Nous sommes très heureux de vous accueillir comme seigneur de l'Institut universitaire de France et professeur à l'université d'Aix-Marseille spécialiste d'histoire de l'art art et technique en mirant Je dois aussi contrôler l'ordre et donc je vais permettre pour les derniers d'être un petit peu plus bref sur la description ce n'est évidemment aucunement lié à la richesse de leurs projets et à l'éminence de leur expertise Nous recevons ainsi Joël Svensfeld Vous êtes professeur des universités à l'EPHE spécialiste de psychologie et de chimique et notamment de certains troubles de développement et je sais que vous avez une approche quantitative originale Nous recevons ensuite Dominique Villard Professeur à l'université Paris-Lynthe spécialiste de littérature française analyse des corpus littéraires contemporains de leurs formes et des enjeux étude des relations entre littérature et sciences sociales Nous recevons ensuite Simone Simone Bertogli Simone Bertogli Vous êtes professeure des universités à Clermont-Auvergne membre junior de l'UF Nous sommes dans le champ de soutenir droit, économie, gestion Vous êtes spécialiste des développements économiques et votre recherche porte autour des déterminants des migrations et leurs effets dans les zones de départ et d'accueil sujet aussi de l'éminente activité sociale et économique Nous recevons Renaud Bourgles Tout le monde vous applaudit pas seulement mécaniquement de façon conclusive parce qu'on est tous très honorés et un peu fatigués maintenant mais on va continuer de vous féliciter d'être à l'UF vous venez de l'école centrale de Marseille vous êtes maître de conférence et vous êtes économiste vous travaillez sur le partage de risque et de transfert sur l'impact des mécanismes de partage et les incitations à la prise de risque Nous recevons ensuite Aurore Gaillet Vous êtes professeur des universités à Toulouse un capitale vous devenez junior de l'UF spécialiste de droit public droit constitutionnel compatri compatri et vous étudiez notamment l'importance de la culture juridique allemande dans l'affirmation de la cour constitutionnelle fédérale et diverses questions de droit public et constitutionnel de cet ordre Nous félicitons à présent Lionel Zébou Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Busse-Nantère le rénavant junior de l'UF et vous êtes spécialiste à la fois théoriquement de la sociologie du droit et en particulier le droit français contemporain public et privé donc vous considérez qu'il traverse un mouvement de fond qui interroge actuellement ces principes universalistes Nous recevons ensuite François Langot François Langot vous êtes professeur des universités à l'Université de l'Humaine dorénavant membre senior de l'UF et vous êtes tant à vous spécialiste de macroéconomie et dans ce domaine vous étudiez les dynamiques de l'emploi et du chômage qui sont complexes et vous montrez notamment les disparaîtés au sein d'un même pays l'introduction d'hétérogénéité et effectivement pour la théorie économique qui est au cœur de votre sujet nous recevons nous recevons ensuite de droit international de droit international privé professeur des universités à l'institut d'équipe politique de Paris dorénavant senior de l'UF notre projet porte sur une approche interdisciplinaire critique c'est-à-dire la branche du droit dénommé le droit international privé dont le contenu traditionnel est profondément remis en cause par le tournant global dans les sciences sociales et au sein même du droit en particulier c'est très intéressant ça nous montre pour nous qui ne sommes pas spécialistes mais il y a des choses dans le domaine du droit que l'on croit toujours que c'est dans le maroc et bien messieurs, dames et les nouveaux lauréats ainsi que leurs reproches leurs familles il ne me reste plus que le mot de clôture de l'administrateur qui sera simplement bravo, merci et je répète le slogan que je crois être celui d'UF j'espère que cela donnera à vous tous ceux qui sont déjà actifs ou les honoraires qui sont venus ou les nouveaux lauréats que l'oxygène qu'on utilise merci